Musique J'aimerais d'abord dire que je suis très heureux d'être là. J'ai trouvé les trois interventions extrêmement lumineuses. Et je dirais à l'étudiant de Gandhiol qu'Emmanuel Njohn a parfaitement raison. La science est un processus culturel. La science se proclame objective, mais ses fondements épistémologiques sont issus d'un imaginaire et d'une culture, y compris la science économique. La science économique comme discipline est née au XVIIIe siècle. Et ces trois individus, en anglais, en écossais, en français, Ricardo, Smith, Say, qui ont observé des relations de comportement dans leur territoire, à eux, entre des variables économiques, les ont modélisées, ont produit un discours, et avec le temps, la discipline s'est constituée et on a prétendu que cette discipline était universelle. Elle ne l'est pas. C'est comme si aujourd'hui, vous étudiez la géologie de la Bretagne, du nord de la France et de l'Italie, et que vous décidiez que la terre du monde relevait de cette géologie-là. Une vraie science économique, c'est une science, c'est des rapports à l'économique dans divers contextes de spécialisation. Et toutes les sociétés humaines ont produit des rapports à l'économique. Vous avez une géographie, vous avez des ressources, vous avez des contraintes, et vous essayez de répondre à vos contraintes, et vous produisez de l'économique qui est ancrée dans votre terroir. Et c'est ça la réalité. Donc du coup, le grand travail, c'est de déconstruire l'imaginaire d'une science de surplan qui ne prendrait pas ancrage avec les réponses que les communautés humaines ont apportées à leurs défis. L'Afrique, si elle est le continent le plus vieux du monde, c'est que les formations sociales historiques africaines ont répondu à leurs défis dans le long terme. Donc on produit des réponses adaptées à leur milieu sur le très long terme. C'est ce qui fait que les sociétés africaines ont duré. Et ces réponses-là, dès l'instant qu'elles ne sont pas encodées dans un lieu qu'on appelle savoir enseigné à l'université, sont déconsidérées. Et donc Emmanuel a absolument raison. C'est une question d'imaginaire, y compris le savoir est un imaginaire. Et même le réel, lorsque les scientifiques disent qu'ils observent le réel, les faits ne s'observent pas d'eux-mêmes. Les faits ne se donnent pas à nous. On a une grille d'interprétation pour décoder les faits. On représente le réel. Donc même la base de l'observation scientifique, elle se fonde sur des imaginaires. Et toute l'épistémologie nous dit qu'attention au discours objectif qui oublie son fondement subjectif, qui oublie le regard qui le fonde. Et peut-être deuxième chose qui est intéressante à dire, c'est que la science est devenue hégémonique comme ordre du savoir en ayant la prétention du monopole de la vérité sur le réel. C'est un ordre du savoir qui a sa validité, mais il n'est pas le seul. Et ce qui est intéressant, c'est de redonner leur lettre de noblesse aux autres ordres du savoir et de faire en sorte que ces ordres puissent dialoguer, être en complément et ne plus les opposer. Quand vous vous énoncez à quelqu'un une vérité ou une proposition, il vous demande est-ce que c'est scientifiquement moins prouvé ? Est-ce que ça a été démontré scientifiquement ? Ça veut dire que l'ordre de validation, c'est la science classique. Donc si ce n'est pas démontré, ce n'est pas vrai. Alors que non, justement, les autres ordres du savoir se fondent sur d'autres faits. Il y a ce qu'on appelle l'incommensurabilité. Et on n'a pas à les juger avec les critères de la science, je dirais, contemporaine ou moderne. Donc sans lui ôter toute sa validité, la science physique a sa validité. Elle a interrogé le réel, elle lui a posé ces questions, le réel a répondu. Mais le problème, c'est de considérer que c'est le seul ordre qui est en mesure de rendre le réel intelligible. Et d'oublier que fondamentalement, c'est un accord sur des procédés, sur des manières de faire. Mais qu'au départ, les hypothèses de base, c'est des intuitions. Et les plus grandes découvertes scientifiques, c'est de la sérendipité. C'est des intuitions, c'est des rencontres improbables. C'est des choses qui viennent de l'imaginaire, c'est de la poésie. Et puis, Eureka, il y a beaucoup de grandes découvertes. Lorsque vous faites l'archéologie de la découverte, vous voyez qu'elle s'enracine dans quelque chose qui n'est pas la science objective. Après, les procédés deviennent la science objective. Donc je pense que l'idée, c'est peut-être de réhabiliter des savoirs qui existent, des formes de savoirs, qui ont permis aux sociétés de vivre dans le temps, de répondre à leurs besoins, et de ne pas les déconsidérer du simple fait qu'elles ne seraient pas labellisées science, ou qu'elles ne relèveraient pas d'un ordre de savoir dominant. Et c'est là aussi où il y a une sorte d'impérialisme épistémologique. Et dans les impérialismes contre lesquels on doit lutter, il y a celui-là. Et celui-là, il est le plus fondamental, parce que tout simplement, la société, elle tient, l'ordre qui fonde la société, c'est le savoir. C'est le lieu qui tient la société, mais c'est le lieu qui est invisible. Un savoir vous donne une représentation du monde, vous révèle un monde, informe votre subjectivité, donc informe vos pratiques. Donc, il y a une pluralité de mondes, les mondes, les bouts, les imaginaires, les mondes serrères, tous ces mondes-là sont là. Mais si vous n'avez pas le langage, la grille de lecture pour les voir, les savoirs pour les décoder, vous ne les voyez pas. Ce sont des mondes qui deviennent invisibles. Et si on a envie de restituer au monde ces mondes, il faut ouvrir les ordres des savoirs. Donc, du coup, je pense qu'il y a tout un travail sur séquences à voir, déjà. Il y a un travail de sortir de l'hégémonie d'une science qui est moderne, qui nous impressionne, parce qu'effectivement, elle a agi sur le réel. On prend l'avion, on parle dans un micro, les sciences dites exactes. Et de là, on est passé à l'idée que ce serait la seule manière d'appréhender le réel. Ce n'est pas le cas. Et peut-être que nous, les universitaires, on a un travail à faire là-dessus pour ouvrir l'espace, c'est-à-dire, voilà, voici cette forme de savoir qui est légitime dans nos institutions, mais que la pluralité des savoirs que nous avons va au-delà. J'aimerais juste, pour être court, rajouter un point sur la question de l'environnement et des imaginaires en mouvement. J'ai envie de répondre à notre ami Leibou que la ville est devenue le nouvel environnement maintenant. Et donc, du coup, peut-être pour moi, la question, c'est de savoir, dans ce nouvel environnement, le continent urbaniste, de plus en plus, le continent était à 45-60, maintenant, il passe à 48-52. Dans quelques années, les urbains vont être plus nombreux que les ruraux. Comment faire naître de manière émergente de nouveaux imaginaires qui prennent en compte les nouvelles configurations, les nouvelles formes de vie, les nouveaux bricolages, les nouveaux assemblages de vie qui sont les nôtres ? Donc, il y a bien sûr l'idée de restituer des imaginaires qui sont productifs. Mais vous l'avez tous dit, ils sont en mouvement, la culture est transactionnelle. Et la question, c'est que la matrice culturelle d'un groupe répond aux questions qui se posent au groupe. Un groupe pour vivre, il transmet une culture, il transmet une matrice culturelle, mais le groupe qui est là l'enrichit pour répondre aux nouvelles questions. Et donc, du coup, on ne parle pas de rien. Donc, l'arquet est important, mais la question, c'est comment on enrichit l'imaginaire pour répondre aux nouvelles questions. Et peut-être que là, l'une des questions qui se posent à nous, c'est par rapport à toutes nos ressources, comment fabriquer de nouveaux imaginaires pour être en harmonie avec l'environnement, pour répondre aux défis écologiques, pour répondre aux défis urbains, et en puisant dans les ressources qui existent là, qui sont là, qui existent, qui sont plurielles, qui sont hétéroclites. Et un dernier point, comme a inspiré la réflexion de Mata Andoulos, qui disait, nous avons perdu notre culture, notre langue, notre nom. Il a raison, mais je pensais aux Caraïbes, qui ont perdu plus que nous. Les esclaves, les hommes libres, réduits en esclavage, emmenés dans les Caraïbes, ont perdu la terre. ont perdu la langue, ont perdu le nom. Et pourtant, ils ont réussi à reconstituer des cultures sur des fragments et sur ces pertes fondamentales. Dans le continent, malgré les agressions, nous n'avons pas perdu la terre, nous n'avons pas perdu les langues, et les noms sont encore là. Donc ça veut dire qu'on a beaucoup plus de ressources s'il faut reconstruire que ceux qui ont pu créer de nouvelles cultures alors qu'on leur avait pris l'essentiel et qu'ils ont dû recréer sur des fragments. Et c'est des cultures intéressantes et riches. Je suis très intéressé par la question des religions. On a créé Assel, il y a quelques années, au Centre d'études des religions, au CRAC, et où ces questions-là ont été abordées. Le rapport entre religion traditionnelle africaine antique, religion dite révélée, religion asiatique. Je pense que la question de la quête des kémites, c'est le sentiment de dépossession. Le sentiment qu'il y a une spiritualité négro-africaine qui préexistait avant les religions dites révélées et qu'elle a été la source justement de tout ton imaginaire et que la violence épistémique a été aussi de déconsidérer les formes de croyances qui ont existé dans le terroir, de les nommer de manière négative. Il y a même toute une réflexion sur la nomination. Animisme, est-ce que c'est le bon ? Religion traditionnelle, en quoi c'est traditionnel ? Est-ce que ce n'est pas contemporain ? Et même, est-ce que religion est le bon terme ? Parce qu'on va dire religueré, religaré, relié à les deux étymologies, celle de Tertullien et l'autre. Donc, relié à ou l'autre, c'est relire. Relire des textes anciens. Il y a des anthropologues qui contestent même le terme religion pour dire que les rapports à la transcendance qui existent dans les groupes humains ne peuvent pas tous être résumés sous le concept de religion et que le concept de religion lui-même est une forme d'impérialisme conceptuel et qu'il faut réinterroger les rapports à la transcendance, les rapports à la vie et ne pas tout de suite les mettre dans ce concept-là. Et même quand il y a une divinité ou une transcendance, un être suprême, est-ce que c'est le dieu monothéiste ? Parce qu'il y a eu ce désir aussi de ces rapports à la transcendance de se conformer à ce qui était valorisé comme geste religieux. Dire nous aussi, nous croyons en Dieu, nous aussi, nous sommes des monothéistes, regarder nos religions, et tout ça relève du même geste, de dire la pluralité des formes de rapports au spirituel. Est-ce qu'on peut la résumer dans la forme que l'Occident moderne a donnée à un moment donné de son histoire ? Donc du coup, je pense qu'il y a ce sentiment-là qu'il ne faut pas négliger. C'est-à-dire que la question, c'est est-ce qu'il est possible de les retrouver tel quel ? Non, bien évidemment. Il n'est pas possible de les retrouver tel quel, mais y compris le christianisme d'aujourd'hui n'est pas le christianisme de la première secte des Esséniens, du Jésus historique. C'est un autre christianisme. Et le christianisme de Rome, ce n'est pas le christianisme des premiers chrétiens. Et donc, je pense qu'il y a ça qui se joue derrière, le sentiment d'un héritage spirituel qui a été perdu ou du moi qui n'a pas été reconnu à sa juste valeur et le désir de redonner de la valeur à cet héritage-là, y compris, je dirais, en le réinventant. Et même s'ils le réinventent, ce n'est pas grave. C'est intéressant, la réinvention. Donc l'idée, ce n'est pas de le retrouver tel qu'il était. L'idée, c'est le geste de dire que, tiens, dans l'espace spirituel, il y a une pluralité de ressources et que le continent a produit des ressources spirituelles immenses sur lesquelles on doit se fonder. Et Emmanuel Dion a raison. Au Cameroun, ils ont beaucoup travaillé sur la question de l'inculturation. Les Elah, les Engel-Wern-Weng, ils ont repris la théologie chrétienne et ils l'ont réadaptée à leur réalité pour en faire un outil d'émancipation et de libération, chose qu'on fait un peu moins chez nous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada